Bonjour, chères sœurs de la mission Roiq de tout le monde entier, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le dimanche 24 du Temps ordinaire, nous avons cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et elle s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je le pardonner ? Jusqu'à sept fois, Jésus le répondit. Je ne te dis pas « Jusqu'à sept fois », mais « Jusqu'à soixante-dix fois sept fois ». En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme ce homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de vendre avec sa femme, ses enfants et tout le bien, en remboursement de sa dette. Alors tomba ce pied, le serviteur demeurait, prosternait et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Ceci de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva une de ses compagnons qui lui devait de cinq pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'entrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliquait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refoussa et le fit « J'étais en prison jusqu'à ce qu'il a remboursé ». Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allaient tout rencontrer à leur maître. Alors celui le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais souplié. Et devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié avec ton compagnon, comme moi-même j'avais au pitié de toi, dans sa colère, se mettre les bras au bordeaux jusqu'à ce qu'il te remboursait. C'est ainsi que mon Père que du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Glorata, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous dit « Pardonnez ». Quand la mesure que nous pardonnons, nous serons pardonnés. Rappelle-toi de la confession, combien de fois Jésus nous pardonne millions de péchés. Nous, nous pouvons pardonner le péché des amis ou de la femme ou des enfants que nous avons. Pourquoi pas ? Non. Voilà. Tout ce que nous donnons, nous recevons. Nous devons penser, comme est-ce que nous recevons le pardon de Jésus. Jésus entre en notre cœur et comprend que nous avons aussi, nous avons repenti, a repenti de nos péchés, et lui compris, nous et nous donnes la bénédiction. Et toi, pourquoi pas ? Ne donne pas le pardon. Émpathiser avec la personne, c'est très important. Avoir compassion et ton sentiment pour cette personne, qui peut durer quelques jours, mais ce n'est pas l'empathiser. est baptisé d'avoir le sentiment de l'autre, et comprendre l'autre de son point de vue. Et je rappelle cette rencontre d'une femme avec une personne qui est sous la strade, qui est une homeless, et ce personne a demandé quelque chose à manger. La femme lui a donné une pomme de terre. Et la remercie m'a dit, je ne peux pas manger parce que je n'ai pas de dents. Je n'ai pas comme le cuisiner, comme le manger. Et dans ce moment-là, la femme a resté avec lui et a commencé à parler. Et qu'est-ce que tu peux manger ? Et l'homme a commencé à dire, je peux manger une soupe, une sandwich, mais pas très dur, parce que mon stomach, c'est comme ça, et j'ai besoin aussi de parler avec toi. Dans ce moment, c'est Adam qui a empathisé avec la personne qu'il a besoin, en besoin. Et pas seulement la compassion, mais empathisé, de rester et de demander qu'il a besoin de l'autre personne. Peut-être le même que nous devons faire avec notre frère, notre mari, notre femme, notre enfant, qu'est-ce qu'il a besoin ? Mon enfant, peut-être l'écouter. Comment est-ce qu'il aimerait d'être comme mère, comme père ? Demande-toi. Peut-être que tu n'aimes pas tout ce que tu as reçu maintenant, mais demande-toi tout ce que tu donnes de toi. Dieu te bénisse, et la Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie. Et rappelle, ne jugez pas, et aimez, et avec la mesure que tu mesures, sera mesurée pour toi. Dieu te bénisse, en nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie. Dieu te protège tout le jour. Et puis,